Salut Youtube, de retour sur la chaîne et sur le blog pour vous présenter aujourd'hui de manière détaillée la trousse de secours que j'emporte pour mes marches, pour mes randonnées et même plus généralement pour toute activité dans la verte lorsque celle-ci ne durera pas plus d'une ou deux journées. Alors il s'agit comme je vous l'avais déjà indiqué dans une autre vidéo d'un modèle de la marque KR+. Ce sont des trousses de secours extrêmement bien constituées. Il en existe différents types suivant l'activité pour laquelle vous souhaitez emporter ces trousses de secours et ici la base est un modèle KR+, First Aid Kit Walker, donc qui s'adresse aux personnes qui marchent, donc les randonneurs, les marcheurs ou tout type de sortie qui implique des déplacements à pied. Alors le modèle à l'origine était extrêmement bien constitué et présentait toute une série d'éléments extrêmement pertinents mais j'ai tout de même rajouté 2-3 éléments que je vais vous présenter afin que cette trousse soit la plus complète possible à mes yeux, même si j'en suis bien conscient elle n'est pas parfaite et je vous invite si vous avez des conseils à les signaler en termes de commentaires ce sera toujours intéressant pour vous. Alors pour commencer avec la poche avant, on trouve premièrement dans cette trousse de secours un spray camphor au camphre. Ceci est extrêmement intéressant pour prévenir la formation d'ampoules. Je vous lis ce qui est indiqué dessus, prévient la formation d'ampoules en renforçant l'épiderme, rafraîchit, soulage les pieds et les muscles fatigués. Voilà en résumé l'utilité de ce spray camphor. Deuxièmement, un pot de talc à la menthe pour les pieds. Quelle est l'utilité de ce talc ? Sèche les pieds et contribue à la prévention des ampoules, diminue et prévient l'échauffement des pieds. Pour un meilleur résultat, saupoudrez sur des pieds propres et bien secs. Autre élément maintenant ici que j'ai rajouté moi-même, il s'agit d'un quicklot civil de base. Ce type de système, la plupart d'entre vous le connaissez. Il s'agit d'une éponge hémostatique pour intervenir en cas d'hémorragie importante. Je vous invite à faire une recherche sur internet si vous ne connaissez pas l'utilité des quicklots. C'est extrêmement pertinent et ça devrait à mon sens figurer dans tout type de trousse de secours. Peu importe le niveau de la trousse et peu importe la destination qu'on lui donne. Ensuite, j'ai ici dans la poche un petit carton qui était fourni avec la trousse et qui reprend tout ce qu'elle contenait. Cela m'apparaît pertinent afin de vérifier au fur et à mesure que certains éléments sont utilisés. Je vais essayer de vérifier ce qu'il manque, ce qu'il conviendrait éventuellement de remettre. Passons maintenant à la poche centrale. Première chose que vous voyez ici, des compides. Il s'agit d'un élément que j'ai ajouté moi-même à la trousse. Il y a à l'intérieur de cette petite boîte 5 compides de ce format. J'ai opté pour 5 compides de ce format et non pas pour différents types avec des formats plus réduits dans la mesure où avec ceux-ci, je peux toujours découper pour les adapter à l'emplacement où je voudrais les placer. Les compides sont extrêmement pertinents dans le cadre d'une trousse de secours pour des personnes qui se déplacent à pied, qui marchent, qui vont avoir besoin de soulager des douleurs suite à d'éventuels problèmes au pied. Cela m'apparaît comme un essentiel également. Autre chose que l'on retrouve dans la trousse, c'est ce type de sparadrap extrêmement adhésif. Cela permet notamment de fixer une bande ou de fixer une compresse sur une plaie. Cela a un grand nombre d'utilités et cela m'apparaît comme extrêmement important aussi. Une bande stérile. L'utilité d'une bande est connue. C'est toujours intéressant d'en avoir au moins une et cette trousse en comprend une. Ici derrière, on trouve différents tampons d'ouattes afin de prodiguer des soins sur une ampoule ou une éventuelle blessure minime localisée au niveau d'un pied par exemple. Ici, des sparadrap étanches à l'eau. Deux petits modèles. Ce sachet contenait d'autres modèles de tailles différentes mais plusieurs ont déjà été utilisés dans le cadre de mes marches. J'ai donc ajouté dans une autre petite pochette plastique toute une série de sparadrap, cette fois du fabricant Anzaplast. Voici toute une série de sparadrap que j'ai ajouté. Les sparadrap d'expérience, c'est ce qui part le plus vite dans une trousse de secours pour la marche et donc j'ai estimé qu'il pourrait être intéressant d'en avoir plus que ce qui était dans la trousse lors de l'achat. Et enfin, une compresse qui permet également de frotter une plaie, de faire un pansement à l'aide de la vente qui se trouve ici. Voilà, on peut imaginer également toute une série d'utilisations à une compresse. Dans cette poche-ci maintenant de la trousse, on trouve deux lancettes. Il s'agit de petits pointes métalliques qui permettent par exemple de percer une ampoule. C'est stérile et donc cela offre toutes les garanties imaginables pour éviter une éventuelle infection. Vous trouvez également huit petites lancettes imbibées d'une solution antiseptique afin de désinfecter une égratignure, une plaie, une ampoule éventuellement si vous estimez que c'est la meilleure méthode de traiter cette ampoule. Je ne veux pas rentrer dans ce débat puisqu'il y a beaucoup d'écoles différentes concernant la manière de traiter les ampoules. Enfin voilà, ceci trouvera toujours également une utilisation. C'est extrêmement pertinent et cela m'apparaît aussi comme un élément essentiel à une trousse de secours. Ici, vous trouvez des compides qui ne sont pas du fabricant compi. Ceux-ci sont les modèles utilisés dans certains hôpitaux. Voilà, j'en ai rajouté quelques-uns puisque cela m'apparaît comme toujours intéressant d'en avoir. Ils sont plus épais que les compides que l'on vend dans le commerce. Et le cas échéant, suivant la nature du problème, je pourrais avoir besoin d'y recourir. J'en ai ici six. Autre chose d'intéressant dans le cadre de cette trousse, nous avons ici un Mepilex. Il s'agit d'un pansement hydrocellulaire siliconé. Donc concrètement, c'est un pansement étanche à l'air et à l'eau qui se fixe extrêmement bien sur une plaie et qui présente une sorte d'éponge qui permet d'éviter que le rejet éventuel d'une plaie ne stagne dans la mesure où tout sera absorbé par le pansement. Mais encore, on trouve ici un autre Mepilex de format moindre. C'est la même chose que je viens d'expliquer mais en plus petit. Un petit guide qui reprend des explications sommaires sur l'utilisation des différents outils que l'on trouve dans ce kit avec des petits schémas, des explications de la manière dont on peut les utiliser. On trouve aussi quelques explications sur la nature des ampoules. comment surviennent les ampoules, comment les traiter. Voilà, c'est toujours intéressant. Il y a pas mal d'informations utiles dans ce petit manuel. Maintenant, après l'avoir lu quelques fois et connaissant l'essentiel de son contenu, je pense que je vais le retirer de la trousse dans la mesure où, a priori, ça ne m'apporte plus grand-chose. Ici, on trouve des explications beaucoup plus intéressantes qui traitent des bullures, des fractures, de la réanimation cardiopulmonaire. En fait, cette petite brochure Kerplus est un véritable condensé de tout ce qu'il est intéressant de savoir et qui peut, sur le terrain, sauver la vie ou décoincer une situation extrêmement délicate sans spécialement rajouter du matériel. Donc, ceci, par contre, je ne vais pas l'enlever. Il y a vraiment plein d'informations intéressantes. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va bien au-delà du simple matériel pour les randonnées ou pour les marches. C'est véritablement un condensé d'informations très pertinentes. Et enfin, ici, on trouve notre petit fascicule qui reprend tout le contenu de cette trousse de soin. A l'origine, lorsque j'en ai fait l'acquisition, ceci étant plus petit et plus facile à plier, je vais certainement conserver ceci et éliminer cela, même si j'avais des photos issues. Ce n'est pas extrêmement intéressant de le garder. Au niveau maintenant du contenant, c'est une trousse en nylon assez résistante. La poche avant est munie d'un élastique. L'ouverture est assez agréable puisqu'elle peut se faire totalement de cette manière. Il y a une épaisseur qui permet de mettre du volume aussi bien d'un côté que de l'autre et de pouvoir refermer sans problème. Ici, vous avez du velcro permettant la fixation à la ceinture ou même à des passants mollis. Ici, également une petite lanière qui permet de l'accrocher à un mousqueton ou autre. Lors d'une de mes marches, cette trousse a été mise en contact avec de l'eau pendant une durée assez longue, une durée de deux heures. L'eau n'a pas pénétré dans la trousse et tout était parfaitement intact à l'intérieur. Non seulement le contenu m'apparaît comme adéquat, mais même le contenant, je trouve, est vraiment pertinent par rapport à ce type de trousse. Voilà, j'en ai terminé. Tout ceci, bien entendu, n'est qu'un exemple. Il y a des choses que j'aurais pu rajouter. Il y a des choses qui, peut-être, sont entre eux et ne trouveront pas une utilité la plupart du temps. Maintenant, en ce qui me concerne, je suis parti de la base qui m'était fournie par Kerplus lorsque j'ai fait l'acquisition de cette trousse. J'ai ajouté certains éléments que je trouve pertinents. Quick Lot, Compi, plus de Sparadrap. Mais pour le reste, je suis globalement resté sur la base qui m'était fournie par Kerplus qui est déjà quelque chose de tout à fait satisfaisant, présentant un volume et une masse extrêmement réduit pour un éventail de possibilités assez importants. Voilà, n'hésitez pas à me faire reloir toute observation que vous jugeriez utile. Je suis là pour échanger avec vous et c'est toujours très intéressant de pouvoir découvrir vos commentaires et d'y répondre. Une dernière remarque qui n'a rien à voir avec la trousse. La chaîne est arrivée à 200 abonnés très récemment. C'est quelque chose qui me fait fortement plaisir. Le blog n'a pas autant de succès que la chaîne YouTube qu'à cela ne tienne. C'est tout à fait positif pour moi. Je ne m'attendais pas à avoir autant de personnes qui s'abonneraient à ma chaîne. De plus, au travers de cette dernière, j'ai pu échanger avec d'autres survivalistes qui tiennent d'autres chaînes excellentes. Et je trouve que le mouvement communautaire qui se met en place est vraiment très très intéressant. Et c'est un plaisir de contribuer dans le cadre de cette communauté par mes vidéos. Je pense que l'échange est vraiment très intéressant et je vous invite à continuer ce type de messages, ce type de commentaires. C'est ça, à mon sens, l'intérêt principal de la chaîne. Voilà, à plus et ouvrez l'œil !